Le 6 mai prochain, l'histoire de l'Angleterre s'écrira. Après 74 ans d'attenté et de préparation, Charles III sera couronné en l'abbaye de Westminster, à Londres. A ses côtés, Camilla Parker-Bowse deviendra reine-consort, comme le souhaitait Elisabeth II avant sa mort. Une cérémonie retransmise en direct dans le monde entier à laquelle seront invités les membres de la famille royale, mais aussi les proches de l'épouse du nouveau souverain. Comme l'indique le magazine Hello, ce mardi 7 février, les enfants issus du premier mariage de Camilla Parker-Bowle, avec Andrew Parker-Bowle, se joindront à Kate Middleton, au Prince William, mais aussi à Zara et Mike Tindall et aux OSX. Discrets, Laura Lopez et son frère Tom Parker-Bowse sont désormais des habitués au protocole et événement officiel. En septembre 2022, ils ont soutenu leur mère lors des funérailles d'état de la reine Elisabeth II. Supérieur à supérieur à Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde les enfants de Camilla Parker-Bowle en marge de la famille royale, proche de la famille royale, ils étaient également sur la liste des invités du mariage de Kate Middleton et du Prince William. Elisa, la fille de Laura Lopez a été l'une des demoiselles d'honneur de la duchesse de Cambridge. Le prince et la princesse de Galles étaient également invités avec le prince Harry à ses noces avec Harry Lopez en 2006. Pour autant, Tom Parker-Bowse confiait dans l'émission Good Morning Britain. En 2018, nous ne faisons pas vraiment partie de la famille royale pour être honnête. Ma mère s'est mariée. Elle en fait partie. Mais nous sommes les enfants roturiers. Ceux qui restent à la marge. Ainsi, lors du couronnement de Camilla Parker-Bowle, ces enfants n'hériteront d'aucun titre. « Tom et Laura vont rester à leur place, leurs noms ne changeront pas », précisez Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, à page 6 en septembre 2022. Crédit photo, avalon panoramique bestimage.